Mesdames et Messieurs, je suis particulièrement sensible à l'honneur remarquable qui me fait d'être désigné parrain de la huitième session ordinaire du prestigieux collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa, labellisé à juste titre « Centre d'excellence stratégique régional de la CEAC et de l'Union africaine ». C'est donc avec fierté et responsabilité que j'ai pris connaissance de ce choix que je ressens comme une marque d'estime et de confiance. Au-delà de ma personne, c'est la République centrafricaine qui est ainsi honorée. Cette désignation est aussi le signe des liens séculaires d'amitié et de fraternité entre les peuples de la République démocratique du Congo et de la République centrafricaine. Je voudrais donc, au nom du peuple centrafricain, témoigner toute ma gratitude et mes vifs remerciements à mon frère, le président Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son leadership et la poursuite de cet idéal élevé. Je tiens également à exprimer, au nom de la délégation qui m'accompagne et au mien propre, ma plus profonde gratitude au peuple frère et au gouvernement de la République démocratique du Congo, pour la chaleur de l'accueil digne de la tradition de ce beau pays. Excellences, Mesdames et Messieurs, Notre région d'Afrique centrale, je dirais notre continent, connaît des convulsions douloureuses provoquées par le terrorisme, la criminalité transfrontalière, les trafics illicites des armes et de la drogue, la cybercriminalité, la piraterie maritime. Pour faire face à ces défis sécuritaires, il nous faut une réponse stratégique régionale, une meilleure coordination des renseignements et une interaction de nos outils de défense. Dans cette veine, le Collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa est un bel exemple de l'esprit de solidarité et de coopération dans la recherche de solutions aux défis sécuritaires qui minent le développement de notre continent et particulièrement de notre région. En cela, je tiens à saluer la diversité des pays représentés dans cette promotion, ainsi que la qualité des formations dispensées qui rendent nos officiers plus aptes à répondre aux défis de plus en plus protéiformes qui se posent à nos pays. Cette vocation régionale qui s'ajoute à l'excellence qui est la marque de fabrique de cette prestigieuse institution de formation nous conforte dans notre vision commune de disposer au niveau national et régional des outils de défense modernes capables de défendre la démocratie, l'état de droit, la paix et la sécurité. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser un mot à l'encadrement du Collège et aux officiers de la promotion, dont le professeur Faustin-Archange toi dira. La complexité des défis sécuritaires auxquels font face nos États doit vous inciter à persévérer dans la recherche de l'excellence et de stratégies innovantes afin de rendre plus performantes nos outils de défense et de sécurité. Nos armées doivent travailler en synergie et avoir une meilleure coordination des actions afin de répondre aux besoins collectivement aux menaces de plus en plus complexes. Je tiens donc à féliciter et surtout remercier l'encadrement du Collège qui a eu à former plusieurs hauts cadres des armées de la région, dont les officiers centrafricains. Ce centre d'excellence est notre patrimoine commun. La République centrafricaine continuera d'envoyer des officiers pour y bénéficier des enseignements de qualité dans les domaines de la sécurité et de la défense. M'adressons particulièrement aux officiers de la promotion professeur Faustin-Archange toi dira. Je réaffirme que j'ai accepté avec le plus grand plaisir votre aimable invitation à parrainer votre promotion. Je voudrais, en cet instant solennel et historique, vous renouveler mes remerciements pour votre délicate attention et pour votre geste d'estime qui m'honore grandement et honore mon pays. Je tiens également à vous remercier du fond du cœur pour le merveilleux cadeau que vous venez de m'offrir. Vous venez d'achever une année académique dans ce prestigieux collège qui fait de vous des stratèges au service de notre région. Or, notre région d'Afrique centrale, la plus riche de toute l'Afrique, est toujours secouée par des crises et n'arrive pas à se mettre sur le chemin de développement pour le bien-être de son peuple. Je suis persuadé qu'en vous inspirant de votre dévise « Anticiper, c'est gagner d'avance » et en mettant en pratique les enseignements de très haut niveau que vous avez reçus au sein de cette prestigieuse institution de formation, vous aiderez nos outils de défense à concevoir des stratégies qui permettront à nos États de relever les défis sécuritaires géopolitiques et géostratégiques. Je vous exhorte à prendre conscience en tant que stratège et à œuvrer pour le retour définitif de la paix et la sécurité en Afrique centrale en vue de permettre l'exploitation de nos immenses ressources naturelles gage d'un développement durable. Je conclue en réitérant mes félicitations aux officiers de la promotion du professeur Fossard du collège des hautes études de stratégie de défense de Kinshasa. Je souhaite à tous une excellente carrière. Que Dieu vous bénisse. Vive la solidarité entre les peuples d'Afrique centrale. Vive l'amitié la fraternité et la coopération entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Vive la promotion. Professeur Fossard Anchorage Nardera, je vous remercie. Applaudissements Maintenant, nous arrivons à l'étape de la remise de quelques cadeaux et nous allons et nous allons inviter le chef d'état major général des forces de l'amitié centrafricaine rapproché pour procéder à cet exercice. de la première de la remise de la République. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est le moment, les moments fatidiques pour le moment, c'est la remise des cadeaux, la cérémonie du Congo aussi, au chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. Le premier à recevoir, c'est le chef d'état-major général des forces armées de la République. Le deuxième cadeau est destiné au commandant du collège des hautes études de stratégie et défense. Voilà. Ça, c'est le général... Et le troisième cadeau, c'est pour le commandant second, dit Chester. On a dit qu'il a un parcours professionnel exemplaire. C'est un officier militaire bien formé. Et comme vous le constatez, il tient de mettre ce collège des hautes études. Et le dernier cadeau est destiné au chef du département des affaires académiques, le général Charette. C'est la remise des cadeaux, parce que je crois que nous tendons maintenant la fin de cette 32e cérémonie. Madame Charlotte, pendant le temps, tous les téléspectateurs qui nous suivent en Chilouba, quelques mots par rapport à cette cérémonie. Robert, c'est c'est ça. C'est le commandant suprême des forces armées de la RDC de bien vouloir procéder à la clôture de l'année académique 2022-2023 et au lancement de l'année académique 2023-2024 au collège des hautes études de stratégie et défense, ainsi qu'à l'école supérieure d'administration militaire. Excellences, M. le Président de la République centrafricaine, chers frères professeurs Faustin-Archange-Touadéra, Honorables Présidents de l'Assemblée nationale, Honorables Présidents du Sénat, Excellences, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, M. le commandant du collège des hautes études de stratégie et de défense, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, Je voudrais féliciter les lauréats du jour et le commandement du CHEST pour la réussite de cette formation. Vous avez tous nos encouragements. Ainsi, Je déclare close l'année académique 2022-2023 Et ouverte l'année académique 2023-2024 Et je vous remercie. Applaudissements Voilà, comme vous pouvez le constater, Et... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, j'espère que la cérémonie d'aujourd'hui est pratiquement en train d'arriver à la fin Parce que le chef de l'État, Félix-Antoine-Tierry de Chilombo, commandant des forces armées de la République A clôturé l'année académique et au même moment ouvert l'année académique 2023-2024 Quel est le symbolique que vous regardez ? Mesdames et messieurs, nous voici arrivés au terme de cette grandiose cérémonie Pendant que les deux chefs d'État vont procéder à la visite guidée du Collège des Hautes Études et Stratégies et Défense Nous allons rester dans l'amphithéâtre en entendant les instructions du protocole qui va nous guider vers le stand réservé au cocktail Il reste donc à nous lever pour saluer la sortie des deux chefs d'État Le président de la République démocratique du Congo et les présidents de la République centrafricaine sont en train de quitter maintenant pour une visite des Hautes Études C'est sûr que le chef d'État va montrer à son homologue l'endroit qui accueille les officiers qui viennent de partout Oui, c'est complexe et constitué de salles de cours bien équipées en tout cas qui offrent les meilleures conditions d'apprentissage Il y a également des bureaux, des salles de promotion comme celle-ci mais c'est également de quelques salles, quelques locaux pour accueillir le délogement des hommes d'étudiants C'est tout un complexe pour ceux qui prennent l'avenue des forces armées l'ex-avenue du Haut Commandement se rendent compte justement de la grandeur des infrastructures d'Itchest et le président Archange Touadéra va tirer profit de sa présence ici pour voir justement les conditions dans lesquelles ces officiers supérieurs de la région d'Afrique centrale viennent apprendre ici et peut-être que ça va le motiver à envoyer un peu plus d'auditeurs dans les années qui suivent mais ce qui est vrai, comme on l'a constaté, chaque année depuis 2016 il ne manque pas d'auditeurs centrafricains c'est vraiment parmi les fidèles des fidèles mais il n'y a pas que la Centrafrique il y a également le Congo-Brazzaville, le Bénin, les Burundis et comme on a vu tous les autres qui veulent, qui ont quelque chose à apprendre qui viennent ici c'est une école qui a une vocation panafricaine et qui s'internationalise de plus en plus parce qu'on a vu qu'il y a des auditeurs qui viennent du continent qui ne viennent pas seulement de l'Afrique centrale et peut-être que dans les années qui suivent on pourra voir des Européens, des Américains, des Asiatiques venir ici mais déjà les Américains, pardon, les Européens sont présents à travers les instructeurs, on a vu les Français et on a vu aussi